Musique Hey 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 cuckoo mes petits queues, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge On retrouve notre petite famille qui dort tranquillement Parce que pour l'instant c'est calme Nous avons toujours les deux petites qui commencent à sentir sévère des fesses Tandis que papa et maman font dodo et que maman on l'a quitté la dernière fois Et bien là je n'ai qu'une seule flèche Mais on avait un petit noubou qui était implanté, normalement Alors que Eulalie est carrément en train de clignoter Donc elle ne devrait pas tarder à devenir enfant déjà Et voilà Eulalie est en train de vieillir Elle est triste forcément puisqu'elle n'a pas de gâteau d'anniversaire Alors en aspiration motrice, voilà Et elle sera en trait de caractère 1, 2 et 3 solitaire Super j'adore les traits comme ça ultra positifs Ça me fait plaisir Alors non tu ne vas pas, sûrement pas commencer à faire ta thug Moi je te le dis tout de suite Et voilà ça c'est une meilleure tête que tu as Et on va un peu la regarder de plus près la biche Bon évidemment elle va être relookée parce que les lunettes c'est pas trop trop d'époque Mais elle a l'air mignonne Elle a l'air choupinette Oui enfin pour l'instant rien à signaler quoi Et voilà la petite Eulalie qui a été donc relookée bien sûr J'adore leur mettre des petites tresses parce que ça leur va super bien Et voilà la principale tenue qu'elle aura en tout cas de journée Elle est absolument trop mignonne Regardez moi Elle est déjà en train d'embêter son papa Papa qui fait et qui commence déjà à travailler un peu le bois pour aujourd'hui Il fait des sculptures cette fois-ci Il fait un bloc de couteau par exemple Puisque j'ai décidé d'ajouter une petite chose en plus dans les règles du challenge Qui concernera exclusivement les fermiers et les artisans Et on va pouvoir l'appliquer aujourd'hui Je vais voir si ça fonctionne bien comme j'ai dans ma tête Et elles seront officiellement ajoutées au challenge Donc ne vous inquiétez pas c'est pas non plus le truc le plus difficile en soi C'est juste que ça peut être encore plus interactif et intéressant pour ces deux générations Eh j'avais pas fait gaffe Il est même pas 6h du matin Et Médée il est déjà debout Bah dis donc Allez ma pauvre Ady tu vas te lever Parce que là t'as la dalle T'as la très très grosse dalle Tu vas manger et tu vas pouvoir un petit peu te... Bah te rafraîchir on va dire En plus ces sculptures là On a investi 5 simflous dans le bloc de couteau Il en vaut 20 Donc x3 Et le lapin Et ben on l'a investi à 10 Et il vaut 40 Donc c'est quand même assez intéressant Vu ce que je vais en faire pour la nouvelle petite règle Ça peut être sympa Bien sûr il continuera à faire des jardinières Ça c'est évident On a besoin de thunes Donc bon jardinière power Oh tu as vu Ady ? Ta petite fille Ta toute petite fille est déjà grande Oh mais dis donc je vous ai mis la même couleur de... Oui en même temps c'est pas très très étonnant Puis on pourra dire que c'était la robe que Ady avait quand elle était petite qu'elle a mis à sa fille Tu vas lui apprendre à dire s'il vous plaît merci Parce que voilà dans les règles je vous rappelle que tous les enfants de la génération artisan doivent avoir le trait de validé de bonne manière bien élevé C'est ici en qualité personnelle Bah là voilà les manières elles sont un peu dans le rouge Pourquoi tu vas nettoyer là ? C'est la plusieurs fois que vous allez nettoyer là y'a rien Après c'est peut-être les dernières traces de l'incendie qu'on a eu hein Moi je ne sais pas Ils voient mieux que moi ils sont dans le jeu eux Bon comme les temps sont un peu durs Actuellement on va pas trop investir dans un lit pour enfants Donc la petite Lali va se contenter de dormir dans le lit de ses parents Quand les parents ne seront pas eux-mêmes en train de dormir Bon bah ils vont faire encore un petit peu de... Voilà avec sa peau de perlimpinpin Elle elle fait une petite compo Lui il fait encore je sais plus ce que je lui ai demandé Je crois qu'il y a une jardinière Donc c'est la jardinière en cours Et après il fera une sculpture d'éléphant Et je lui disais qu'on pourrait peut-être quand même aller faire un tour à l'ancienne maison Enfin l'ancienne maison de fermier quoi Là où il a grandi pour voir un peu comment va Anastase et Manon et tout ça quoi Ça pourrait être sympa Oui c'est mignon ça Elle lui apprend un petit peu des choses Tant mieux parce que pour l'instant bon Voilà Elle peut encore s'occuper de ses enfants Donc bah je la fais s'occuper quoi Oh bah qui c'est qui vient là Attends Non mais viens dire bonjour à ta soeur Mais là on va... Ça va Sarah Marie ? Tu passes un peu tout ton temps ici j'ai l'impression quand même Oh et nous voilà dans l'ancienne maison de chez Radiradion Ah du yon ! Alors il y en a qui puent... Oh là attendez C'est la petite Pernille ! C'est la petite Pernille qui est devenue... Oh là là qu'elle est belle ! Oh là là qu'elle est belle ! Elle ressemble fort à sa maman ! Mais c'est bien les cousines vont pouvoir faire connaissance ! Bah bah j'y avais même pas pensé Et puis Petroni est toujours là et toujours en vie Donc ça fait plaisir de les voir quoi Oh bah tiens ! Nous avons notre chéri de garde qui est encore à la maison Elle n'a pas emménagé avec son mari Il va falloir que je le fasse Mais non mais ! Tu t'épices dessus Radir ! Oh mais là ça craint là ! Ah bah allez ! C'est reparti ! Tu vas un petit peu utiliser le lavabo d'antan Non là tu... Non ça va plus ! Non tu vas chez tes parents et tu te pisses dessus C'est pas bien hein Radir ! Mais regardez Anastase ! Il prend bien soin de l'héritage de son papa ! Regardez ! Elle aussi elle prend soin de l'héritage Elle va elle-même arroser Ah mais ils prennent vraiment bien soin de l'héritage des Flaubert quoi C'est très bien moi je suis fière d'eux Eh ! Eh ! Comment t'as eu une guitare Anastase là ? Par contre ? Je comprends pas Mais qu'est-ce que c'est ? Mais Radgond qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu t'es repissée dessus aussi sec ? Bon Freinégond a frappé Freinégond ! Oh la saleté ! Et c'est... On est pas chez nous hein ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Allez là ! Tu l'éduques hein ! Tu vas lui hurler dessus là ! Parce que deux fois de suite hein ! Franchement c'est abusé ! Maman tu vas nettoyer hein ! Tu vas être mignonne mais... Là ça ne va plus hein ! Et puis on va rentrer ! On sera venu dire bonjour ! C'est déjà bien mais là ça ne va plus ! Allez nous voilà à la maison ! Euh... Je pense que papa et maman... Allez ! Ils vont remettre ça parce qu'ils sont presque... On sait pas ! Pour l'instant ils savent pas ! Ah ! Et bah voilà ! Aux portes de faire un petit... De réessayer de faire un bébé ! Et bah c'est un manger pour deux qui a popé ! Par contre ça lui fait un vent très très chelou là ! Bon allez ! Vous avez le droit de vous faire un petit crac-crac ! Allez je vous l'autorise quand même ! C'est la seule période de l'année où vous pourrez faire crac-crac sans conséquences ! Parce qu'il y en a déjà une qui arrive ! C'est pas grave ! Profitez-en les enfants ! Freiner gondelle à réveiller ses parents ! Allez ! Retourne au lit ! Ouais ! Ça pue tout ce que tu veux ! Elle va aller là ! Elle va aller jouer ! Elle va se calmer ! Et après elle retournera dormir quand elle pourra ! Suffit hein ! Bon bah pendant ce temps là j'occupe la lit hein ! Finalement j'ai aucune pitié ! Moi je la fais dormir dehors ! Tant pis ! Qu'est-ce que c'est cette colère là ? Non 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 Dieu ! Tu vas te calmer hein ! Ma petite rat de gondin ! Qu'est-ce que c'est que cette colère au matin là ? Ben alors ! Bon encore une fois elle a déjà un beau petit bidou hein ! Alors que deuxième trimestre dans 14h elle est qu'au premier ! Oh là là ! Eh ben c'est bien tiens ! Euh... Tu pourras réparer ça m'aider ! Vas-y répare ! Oh biche ! C'est toi qui le casse et c'est toi qui te plains ! Non mais quand même ! Ouais ! Trêve de galijade là ! Tu vas aller me refaire une ou deux jardinières ! Bah écoutez hein ! Nous on perd pas de vue notre objectif ! Allez ! On est reparti pour une petite fournée de macaroni au fromage parce qu'il n'y a que ça de vrai dans la vie ! Et puis parce que la toute petite elle a super faim et qu'il n'y a plus rien à manger ! Donc euh... voilà ! Oh là 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 ! Oh là là ! Euh la li ! La lilo lulu ! Non ça ne va pas du tout papa il va venir t'engueuler ! Parce que euh... Parce que tu casses les pieds là ! Hein ? J'espérais que tu t'assagisses quand tu grandissais mais en fait pour du tout ! Saleté ! Oh là là ! Et tu vas me nettoyer ça hein ! Tu vas me nettoyer... Non mais elle va recontinuer en plus cette saleté ! Mais elle est sérieuse ! Oh ! Ah m'a aidé viens là ! Elle vient là ! Tu vas encore discipliner et tu vas la punir au coin pour avoir mis le bazar ! Non mais ça va pas là hein ! Le lali ! Vilaine fille ! Ils sont toujours en kiff avec les plantes dans le jardin hein ! Oh bah ils ont ça dans le sang ! Ils sont fils de fermier ! Donc euh... C'est normal ! Un petit changement de couche par ici parce que... Il faut ! Comme ça la petite sera juste un tout petit peu moins dégueulasse ! En fait tu vas être encore une fois grande soeur ! Ah c'est super mams ! Comment on fait les bébés mams ? Mais euh... Bon hein ! Tu vas profiter pour lui rapprendre à dire s'il vous plaît merci ! Parce qu'il va en avoir besoin je crois ! Parce que c'est un peu une thug cette petite ! Pour m'aider je lui en fais de nouveau un bloc de couteau puis une sculpture de lapin ! Puisque demain... Demain je vais donc inclure la nouvelle règle en tout cas si tout se passe bien ! La toute petite règle qu'il y aura disponible donc pour les fermiers et les artisans ! J'espère en tout cas que ça vous plaira ! Déjà on devrait bientôt arriver... Ah oui bientôt niveau 9 effectivement du bricolage pour Amédée ! Niveau 9 veut dire baignoire les enfants ! Donc euh... Qu'un peu de chance on pourra faire nos premières baignoires ! Bon bien sûr elle vaut cher à l'investissement et si la baignoire vaut encore plus cher derrière... Je suis pas sûre de les garder les premiers hein ! Mais bon ! A voir ! Oh le petit câlin à ce papa ! Malgré que la petite elle est plus fort ! Ouf oui ! Bah elle elle a mangé une banane donc ça y est c'est la dégringolade hein ! Mais quoi ?! Mais c'est une blague ! Elle était en train de rentrer dans le buisson et finalement elle se pisse quand même dessus ! Mais n'importe quoi ! Mais ce jeu me troll à 100% les enfants hein ! Non mais vous y croyez ? Sa vessie t'es déjà en chute libre là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais c'est toujours les fruits ! Mais... Mais quel enfer ces trucs là ! C'est le petit matin ! Et Amédée il s'est dit moi... Je suis de bonne humeur et j'ai envie d'aller courir ! Comme lui il est actif ! Il fera un peu comme ma tutu hein ! Il va durer longtemps je pense ! Et euh... Bah du coup je l'envoie faire un petit footing ! Ça commence à peser lourd hein ma petite là ! Pourtant troisième trimestre en 15h ! Oui donc c'est vrai que ça va pas trop trop tarder ! Ce sera pour l'épisode prochain évidemment ! Mais euh... Ce sera au début de l'épisode prochain ! Peut-être ! Et Lali elle revient à la maison après avoir passé la nuit dehors ! Comme une clocharde ! Non mais la petite... Elle va vite hein ! Je veux bien d'accord ! Je suis d'accord ! Mais je lui ai demandé de manger ! Elle est partie chercher sa bouffe et elle se... Alors elle s'est tapé l'escalier en descendant et elle se retape l'escalier en montant ! Tout ça pour alors se poser sur le truc là et manger quoi ! Non mais au secours ! Oh non ! Oh non ! Oh Pétronille ! Oh la 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 ! Oh non Pétronille a passé l'arme à gauche ! Bah je suis contente qu'on soit quand même allé la voir à la maison ! Histoire de lui donner un dernier coucou ! Coucou ! Parce que bah Pétronille est partie ! Voilà ! La génération fermier est officiellement décédée ! Allez mon petit Amédée ! Aujourd'hui on va bouger avec toi ! Seulement toi ! Parce qu'on a des choses à tester ! Officiellement ! Pour les nouvelles règles ! Soso ! Soso ! Le nouveau petit terrain communautaire que je vais vous présenter tout de suite ! Et qui sera dans les nouvelles règles du Lord & Lady Challenge ! Vu qu'il s'agit d'un marché ! Et ce sera une petite place du marché qu'il faudra bien tout simplement prendre dans la galerie ou que vous créerez vous même comme vous le souhaitez ! Alors je vous explique ! Pour le marché vous pourrez aller que vous soyez artisan ou bien fermier ! Seulement ces deux générations là pas les autres ! Et seulement ce que vous avez produit ou récolté ! Vous pourrez aller au marché une fois par semaine ! Bien sûr notez bien vos revenus avant et après ! Puisqu'il faudra toujours déduire ce que vous gagnez de vos gains tout simplement ! Pour payer le seigneur ! Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais meuf c'est notre table ! Ah non ça m'agace ça ! Elle a piqué notre table la vilaine là avec ses colorants ! Viens t'occuper de la vente ! Maintenant que tu t'es occupé de la vente ! Donc voilà ! Pour les prix les fermiers seront autorisés seulement à mettre 25% ! Voilà ! Une fois par semaine le marché à 25% ! Et les artisans pourront mettre 50% ! Pas plus ! Ce sont les nouvelles règles ! Je mettrai le terrain bien sûr dans la galerie ! Bon le souci c'est qu'on est jeudi et que donc ce marché n'a pas été voté réellement ! Alors je sais pas si c'est pour ça qu'il y a personne qui vient ! Ecoutez ! On tente l'histoire ! On tente le truc ! Et puis au pire ce sera des sculptures qu'on vendra le dimanche avec les autres jardinières et autres ! Mais en tout cas je trouve que c'est intéressant comme nouvelle petite règle ! Peut-être que moi je changerais le jour, j'irais peut-être le week-end ! Je me suis dit que je voulais tester maintenant et vous le présenter maintenant pour ces nouvelles règles ! Donc voilà ! Une belle petite sculpture ça vous tente pas mesdames et messieurs ? Oh pour décorer votre maison, la chambre de votre enfant, faire fuir votre belle-mère tout ça ! Ecoutez on va tenter le commencer un vide grenier ! Ça va peut-être partir plus vite ! Il y a Izo qui est là, on va essayer de lui vendre un truc ! Achète mes belles sculptures madame ! Pour ton futur bébé ! Pour qu'il fasse des cauchemars la nuit ! Oui ! Oui on a gagné 36 flouzes ! Bon c'est pas le début de la gloire hein mais euh... C'est toujours ça ! Oui ! 60 ! Ça fait 90 flouzes de gagner ! Oh la la ! Je suis trop contente ! Pourquoi ils s'en vont tous d'un coup ? Vas-y fais lui un argumentaire de vente là, elle est toute seule à venir ! Sautes-tu dessus ? Vends lui des trucs ! Oui madame ! Oui madame ! C'est des trucs de qualité ici que vous voyez hein ! C'est des sculptures faites avec amour ! Moi je suis une ouf ! Je recommence un vide grenier parce que ça va attirer les gens ! Et euh... Et ils viennent acheter là ! Ok ! Non mais en fait ils achètent pas mes trucs ! Ils achètent des colorants là ! Madame s'il vous plaît ! Vous êtes bien nés là ça se voit ! Vous avez de l'argent ! Vous pouvez m'en donner un peu s'il vous plaît ! Parce que vous savez j'ai deux enfants et un troisième en route et tout ! Et on a plus beaucoup d'argent pour les nourrir ! On a même pas de quoi... Oui ! Oui ! On a même pas de quoi les faire dormir ! On a pas de lit pour eux ! C'est triste la vie madame ! Donnez-nous de l'argent ! Oh ! Fufu ! Comment il va Fufu ? Oh ! Ça va mon petit euh... Mon beau frère ! Achète nous des trucs là ! Est-ce que tu t'en sors ? Ou quoi comment ça ? C'est pas beau ce qu'on a à vendre ! Tu te fous de moi un peu non ? Il nous a pris un truc ! Oh merci Fulbert ! C'est ça la famille hein ! C'est le sang ! L'événement vide grenier est terminé ! Tu vas ranger les objets ! Je pense que c'est bon ! On aura bien testé la place du marché ! Ça fonctionne mieux quand on fait un vide grenier ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh beau frère ! Je t'ai pas remercié comme il fallait ! Allez on remballe ! Bah ce fut intéressant ! On va rentrer maintenant ! Nous revoilà à la maison avec tous les monstres qui sont là disponibles ! Hein ? Oui bah oui ils sont toujours tristounes ! Tu peux aller pleurer s'il te plaît ma petite ! Comme ça tu seras bien ! Voilà elle elle a faim ! Mais toi tu vas venir ici on va te donner à manger ! Sinon au niveau de la grossesse de Radhi dans moins de 24 heures c'est la naissance ! Mais ça il faudra attendre l'épisode prochain ! Concernant les sous qu'on a gagné ! On a gagné donc 180 Simflouz au marché sur lesquels on doit bien sûr reverser les 45% au seigneur ! Ça équivaut à une dette de 81 Simflouz ! Il nous reste donc normalement 245 Simflouz ! Ça fait qu'on a gagné en vrai dans la poche 99 Simflouz ! Ce qui est très très bien quand même ! On va pas se plaindre ! Oh ma biche ! Il va pleuvoir tu vas pas pouvoir dormir dehors là ! Bon bah rentre hein ! Et la petite dernière bon bah... Frénégonde tu vas quand même aller dormir même si t'es pas très fatigué ! Et toi tu rentres mon petit parce que là tu vas... Voilà enfin la flotte c'est pas ce qu'est l'idéal ! Allez pendant qu'Amédée va se coucher ! Moi je fais des très gros bisous en espérant que cet épisode vous aura plu ! Et que les nouvelles règles aussi vous auront plu ! Ça donne un petit côté un peu plus sympa ! Un peu plus qui bouge, rencontrer des gens ! Et puis en plus voilà bon bah... Je trouve que c'est une bonne initiative ! Et tout ça c'est grâce à Ecologie évidemment ! Si vous n'avez pas Ecologie vous ne pourrez pas faire le marché ! J'en suis désolée ! En tout cas moi je vous retrouve la semaine prochaine pour retrouver cette petite famille en or ou autre ! Et avec la naissance de bébé 3 ! Bien sûr les pronostics sont dans les commentaires ! Je fais des très gros bisous ! A très bientôt ! Ciao !